La science-fiction imagine qu'il existe une planète B, que l'on pourra, et que l'humanité pourra se déplacer quand la vie sur Terre ne sera plus possible ou désagréable, on rêve qu'on puisse aller sur une autre planète. Non, ce n'est pas possible. Ça, c'est peut-être une des révélations de toute l'astronomie et de toutes nos recherches. Les distances sont beaucoup trop considérables. Je crois que c'est ça le message essentiel de ce genre de remarques. Si on gâche les conditions d'habitabilité sur notre planète, on ne change pas de planète. Michel Maillor a reçu le prix Nobel de physique en 2019 pour la découverte en octobre 1995 de la première exoplanète, c'est-à-dire d'une planète tournant autour d'une autre étoile que le Soleil. Et depuis cette date, ce sont des milliers de ces planètes qui ont été découvertes. Avant cette date-là, il y avait très très peu de chercheurs qui s'intéressaient à la découverte d'exoplanètes. Bon, voilà, la découverte a tout d'un coup lancé. C'était l'allumette qui a fait démarrer tout ce champ de recherche. Et actuellement, c'est simplement une merveille de voir la diversité des systèmes planétaires, des planètes qui sont de l'arbre, des planètes d'océan. Grâce à l'étude de ces milliers d'exoplanètes, les astronomes commencent à comprendre comment leur atmosphère peut évoluer avec le temps. Actuellement, les recherches sur les atmosphères des exoplanètes nous montrent la diversité de l'évolution des planètes et même que l'évolution dépend de tout petits détails à certains moments de la vie. Et donc, on prend conscience par l'étude des exoplanètes de la vulnérabilité de notre propre atmosphère. L'étude des exoplanètes nous montre des cas particuliers d'une situation où le climat est parti de travers. Alors, si jamais sur notre Terre, l'atmosphère devait devenir irrespirable pour l'humanité, est-ce qu'aller ailleurs sur une de ces exoplanètes est envisageable ? Les distances sont beaucoup trop considérables. Imaginons qu'on trouve une planète à parfait habitable, température et tout, qui soit seulement à 30 années de lumière. 30 années de lumière, c'est une voisine. Et 30 années, c'est déjà un milliard de fois la distance Terre-Lune. Par contre, j'espère, l'homme suffisamment conscient de ce fait-là pour dire qu'on doit protéger cette Terre.